Les hommes du GIGN enfilent leur casque et se tiennent prêts à intervenir. Les images ont été fournies par le ministère de l'Intérieur. Nous sommes à Damartin-en-Gohel vendredi dernier. Saïd Kouachi et son frère, Shérif, les deux tueurs de Charlie Hebdo, sont retranchés dans une imprimerie avec un employé. Les deux hommes ignorent sa présence. Les gendarmes communiquent avec lui par texto. Il est au tâche ou il est toujours caché ? Il est toujours caché. Il est caché sous un évier. A l'écart, dans cette salle, le général Denis Favier, directeur de la Gendarmerie nationale, règle les derniers détails, alors qu'à l'extérieur, on donne les dernières instructions. Vous appuyez ici au cas où les mecs sortiraient. Est-ce que eux, peut-être qu'ils pourront sortir ? Certains groupes s'enfoncent dans les bois. Quand d'autres prennent position sur les toits, l'assaut est lancé. Les deux frères sont tués. L'employé, lui, est sain et sauf. Ce que vous avez fait, surtout vous, au contact ce soir, c'est absolument à inscrire au rang des belles opérations du GI. Je suis particulièrement fier de l'engagement qui a été le vôtre. Les 8000 habitants de Damartin en Goëlle respirent. Pendant une journée, ils auront vécu en état de siège.